Deux meurtres sordides sont commis dans des petites localités situées à des centaines de kilomètres l'une de l'autre. Ces crimes semblent avoir été commis au hasard et n'avoir aucun lien apparent. C'est en cherchant le mobile de ces crimes que les enquêteurs font une découverte troublante. Les deux homicides sont le fait d'un réseau criminel très bien organisé. La police et le FBI devront démêler un tissu de fausseté pour arrêter un dangereux gang qui n'hésite pas à tuer pour voler l'identité de ses victimes. A trois heures du matin, le 10 mars, le bureau du shérif d'Anderson County au Kentucky reçut un appel étrange. Un homme signala qu'un inconnu se trouvait devant chez lui. Il avait forcé la serrure de sa camionnette, était monté à bord et klaxonnait maintenant sans arrêt. Quand les policiers arrivèrent sur place, ils constatèrent que l'inconnu en question était un homme de 62 ans. Il était trempé et souffrait d'hypothermie grave. Il s'appelait Richard Dorman. Il déclara que deux hommes l'avaient enlevé à la pointe de leur arme et qu'il l'avait jeté dans la rivière Green. Il dit qu'il était monté dans la camionnette et s'était mis à klaxonner dans l'espoir que quelqu'un lui vienne en aide. Les policiers le conduisirent à l'hôpital. Le lieutenant Frank Drop, du bureau du shérif d'Anderson County, interrogea Richard Dorman. Même si le nom de l'homme ne lui disait rien, il était sûr de l'avoir déjà vu. Il était entre deux et trois heures du matin quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Dès que j'ai vu ce type, j'ai trouvé qu'il ressemblait à l'homme que j'avais vu sur la photo. La photo provenait de la caméra de surveillance d'une banque. Drop recherchait le mystérieux homme depuis quatre semaines après qu'on l'eût dépêché d'urgence à une ferme. Le fermier Jack Norris vivait seul. Le 3 février, le lieutenant Drop avait fait une découverte macabre à la suite de l'appel du voisin de Norris à la police. En arrivant sur place, les policiers m'ont conduit au bâtiment où le fermier conservait son foin. De fait, c'était une grange. Elle était remplie de foin jusqu'au toit, mais il y avait un passage sur la gauche. Le corps de la victime se trouvait à cet endroit. En le voyant, on a constaté qu'il s'agissait d'un meurtre. Le corps de Jack Norris était couvert de sang. Il semblait avoir été battu à mort. Quelqu'un lui avait perforé le dos à plusieurs reprises avec un outil. Il y avait une pioche près de l'entrée. En l'examinant, on a vu qu'il y avait du sang frais sur le manche. Il y en avait aussi sur les deux premiers centimètres de la pioche elle-même. Les policiers continuèrent de fouiller l'endroit. Près d'un tas de bois, Drop trouva des traces de sang séchées sous des brindilles de foin. En examinant de plus près, j'ai vu du sang sur le tas de bois et juste à côté. Ça m'indiquait que le point d'impact se trouvait à cet endroit, que c'était la scène du crime. Drop trouva alors une barre d'acier près du tas de bois. Elle était tachée de sang. L'individu qui s'était emparé d'un objet aussi lourd pour frapper un homme à la tête était, à mon sens, très en colère, extrêmement agressif. Il avait dû utiliser toutes ses forces pour le frapper et il l'avait fait intentionnellement. Les enquêteurs fouillèrent ensuite la maison de la victime. Ils espéraient y trouver un indice qui donnerait un sens à ce crime incompréhensible. La maison de Norris avait été saccagée. Tous les tiroirs avaient été ouverts et fouillés. Le coupable avait pris son temps. Ou alors, ils étaient plusieurs à fouiller les lieux. Bien que le meurtrier eût mis la chambre à sac, aucun objet de valeur ne semblait avoir disparu. De fait, on avait trouvé le portefeuille de la victime dans la poche de son pantalon. Une des choses qui nous a frappés, c'était le fait que les calendriers étaient encore à la feuille du 31 janvier, soit le dimanche. Ils n'avaient pas été mis au 1er février. Cela nous poussait à croire que le meurtre avait été commis dans la matinée du lundi. Plus tard, on a examiné les lettres qui se trouvaient dans la boîte aux lettres et constaté que Norris n'avait pas pris son courrier du lundi. Les policiers ratissèrent le secteur. Les voisins de la victime fournirent alors un indice important. Rapidement, un voisin nous a indiqué que le fermier avait deux portefeuilles. Or, l'un d'eux avait disparu. C'était celui dans lequel le fermier conservait ses cartes d'identité. L'autre servait à autre chose. Un portefeuille et des cartes d'identité avaient donc disparu. Cette affaire de portefeuille et de cartes d'identité ne faisait qu'ajouter au mystère. Les policiers se rappelèrent alors avoir trouvé une boîte vide de chéquier dans la maison de la victime. Grub pense avoir découvert le mobile du crime. La nouvelle du meurtre de Norris se propagea rapidement. Les habitants de la localité avaient peur. Qui avait commis cet homicide et pourquoi ? Pendant plusieurs jours, les enquêteurs du bureau du shérif d'Anderson tentèrent d'élucider le crime, mais enfin. Puis, soudainement, la chance leur sourit quand une banque de Union County leur transmit des informations étonnantes. La banque nous a avisé qu'elle avait reçu un chèque tiré sur le compte de M. Norris. Les employés avaient comparé les signatures et constaté qu'il s'agissait d'un chèque contrefait. Les seules choses qui avaient disparu de la maison de Norris étaient des cartes d'identité et des chéquiers. Peut-être que ces chèques manquants pourraient mener jusqu'au meurtrier du fermier. On est allés à la banque. Il disposait d'images de très bonne qualité d'un individu aux cheveux blancs debout au comptoir. Il avait signé du nom de Cleo Campbell. L'homme aux cheveux blancs était en fait Richard Dorman. Quelques heures après le meurtre de Jack Norris, Dorman, sous le pseudonyme de Cleo Campbell, était venu encaisser un chèque au montant de 1100 dollars tirés sur le compte de Norris, soit le solde exact du compte de la victime. Le lieutenant Grob savait maintenant qui était Dorman. Mais pourquoi ce dernier avait-il utilisé le pseudonyme de Cleo Campbell? Dès qu'il avait mis la main sur la photo du suspect, Grob avait fait des recherches sur ce Campbell. On a vérifié dans les comtés aux alentours pour voir s'il n'y avait pas un certain Cleo Campbell. Aucun Cleo Campbell ne correspondait à la description de l'homme. On a ensuite regardé sur Internet s'il n'y avait pas de Cleo Campbell à l'échelle du pays. Dès que j'en trouvais un dans un état en particulier, je contactais les autorités locales et l'on m'indiquait alors que ce n'était pas le type qu'on cherchait. Les enquêteurs cherchèrent Campbell pendant des semaines, mais sans succès. C'était comme si cet homme n'avait jamais existé. Grob apprit finalement que Campbell était en fait la victime d'un cambriolage en Alabama. Le mystère entourant Richard Dorman s'approfondissait encore. Le lieutenant Grob avait beaucoup de questions à poser au suspect. J'ai dit, Cleo, ça ne vous gêne pas que je vous appelle Cleo, j'espère. C'est sous ce nom que je vous ai connu. Ses yeux sont alors devenus tout grands. Dorman comprenait qu'il venait de se faire piéger. Très poliment, il a alors déclaré, écoutez messieurs, sans vouloir vous offenser, il s'agit d'une affaire qui s'est passée dans un autre état. Vous allez devoir contacter les agents du FBI. Le lieutenant Grob appela alors le FBI. C'est l'agent spécial Paul Pape qui fut dépêché sur place pour interroger Richard Dorman. Celui-ci se lança alors dans une histoire incroyable. Il déclare à l'agent qu'il avait accepté de rencontrer un certain Charlie Stewart au relais routier de Clarksville, au Tennessee. Charlie Stewart, selon Dorman, était le chef d'un groupe de criminels qui volaient des chèques et qui les encaissaient sous des noms d'emprunts. Il ajouta que son rôle, à lui, se limitait à encaisser des chèques. Charlie Stewart avait fourni des cartes d'identité à Dorman et lui avait remis un chèque de Norris. La veille du jour où on l'avait enlevé, on avait dit à Dorman que Charlie voulait discuter d'un problème avec lui. L'agent spécial Paul Pape Il attendait Charlie Stewart quand un jeune homme s'est approché de sa voiture et lui a demandé s'il était Richard Dorman. Et Dorman a alors dit « Oui, c'est moi, comme voulez-vous ». Le jeune homme a alors sauté sur Dorman et a essayé de l'immobiliser avec un pistolet paralysant. Un autre homme plus âgé est ensuite arrivé près de la voiture. Il pointait un petit pistolet Derringer sur Dorman. En voyant l'arme, Dorman a arrêté de leur résister et leur a demandé ce qu'il lui voulait. Les deux hommes lui ont alors dit que Charlie voulait le voir. Dorman et les deux hommes prirent la route en direction nord jusqu'à la rivière Green au Kentucky. Selon Dorman, ils se sont alors rangés au bord d'une route de terre, juste à côté de la rivière. Ils ont fait descendre Dorman de la voiture et ils lui ont donné une cigarette. Ensuite, le plus vieux des deux hommes a dit qu'ils allaient le conduire à Charlie, mais qu'avant, Dorman devait monter dans le coffre de la voiture. Dorman était bien forcé d'obéir. Les deux hommes le forcèrent alors à leur remettre son portefeuille. Tout à coup, le véhicule s'est mis en marche alors que Dorman se trouvait dans le coffre. Le véhicule a fait un plongeon de 6 mètres dans la rivière Green. Quand il a touché l'eau, le coffre s'est soudainement ouvert et Dorman a pu en sortir avant que la voiture ne soit immergée. Il s'est agrippé à un morceau de bois et le courant l'a entraîné 100 ou 200 mètres plus loin. Ses ravisseurs croyaient qu'il s'était noyé ou qu'il était mort gelé à cause de la température très froide de l'eau. Dorman déclara aux agents qu'il n'avait jamais vu les deux types auparavant, mais qu'il était persuadé qu'il travaillait pour Charlie Stewart. Le lieutenant Grop était déjà familier avec Stewart. Il croyait en effet que celui-ci était mêlé au meurtre de Jack Norris. Maintenant, il devait le prouver. À Anderson, au Kentucky, un mystérieux homme affirmait que deux hommes avaient tenté de le tuer en envoyant dans la rivière Green la voiture dans laquelle il était prisonnier. Selon lui, un certain Charlie Stewart, qui était déjà connu des autorités, était responsable de cet enlèvement et de cette tentative de meurtre. Le lieutenant Frank Grop, un enquêteur du bureau du shérif d'Anderson County, connaissait déjà fort bien Stewart. Charlie Stewart était connu dans la région. Il était même très connu. Il avait été mêlé à plusieurs sortes d'activités criminelles. Charlie Stewart était un suspect pour le meurtre d'infirmier du Kentucky. Il était aussi recherché pour un homicide en Alabama. Dans la matinée du 8 février en Alabama, cinq jours après la découverte du corps de Norris au Kentucky, un agent de Morgan County avait été dépêché à la carrière de pierre de Gumpound à la suite d'un appel. Quelqu'un y avait abandonné une camionnette. La partie avant du véhicule était submergée dans l'eau. Le policier vérifia l'arrière de la camionnette et trouva un vieil hedredon, des piles de documents et le corps d'un homme. Les poignées de la victime avaient été attachées. Son visage était recouvert de rubans adhésifs. Il ne respirait plus. Sa poitrine ne bougeait pas. À l'évidence, il était mort. Terry Kelly est enquêteur en homicide au bureau du shérif de Morgan County. Quand un policier est confronté avec ce qui semble être un homicide et que les lieux doivent faire l'objet d'un examen attentif, il note tout ce qu'il peut et appelle les enquêteurs. Quand on arrive, on reprend le travail là où il l'a laissé. Les enquêteurs protégèrent les lieux en attendant l'équipe médico-légale. Le capitaine Mike Corley Il n'est pas facile de rester patient quand on travaille sur un cas comme celui-là. Mais on savait que si on détruisait ou qu'on modifiait des indices, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses en cours. L'équipe d'experts arriva à la carrière de Pierre. La victime était un homme de race blanche. Il était dans la fin de la quarantaine ou au début de la cinquantaine. Les techniciens ont commencé leur travail, c'est-à-dire prendre des photographies et des mesures et chercher sur le véhicule des empreintes digitales d'assez bonne qualité pour être comparés ultérieurement. Les enquêteurs ouvrirent l'autre portière et virent alors une couverture de couleur foncée. On a vu la couverture bouger. Quelqu'un a crié que ça bougeait. Pour te dire, on a eu peur. On ne s'attendait pas à ça. Sous la couverture se trouvait une femme. Elle avait été sauvagement battue. On l'avait attachée elle aussi. Elle avait du ruban adhésif sur la bouche et sur les poignets. Les policiers interrogèrent la victime, Florence Nichols. Elle leur raconta ce qui était arrivé. Son fils James et elle étaient rentrés à la maison après être allés au marché aux puces. James était un marchand. Il avait une petite boutique familiale où il vendait des armes, des guitares et d'autres instruments de musique. Sa mère et lui vivaient ensemble à Evansville depuis presque toujours. Quelques minutes plus tard, quelqu'un avait frappé à leur porte. C'était un jeune homme qui disait s'être égaré. Il était entré de force dans la maison. Ensuite, il avait attaqué la femme. Celle-ci ajouta qu'elle avait entendu une autre voix d'homme. Elle croyait que le jeune homme s'était précipité au fond du couloir où se trouvait son fils James. Quelques minutes plus tard, on l'avait jeté à l'arrière de sa propre camionnette. On avait ensuite jeté quelque chose de très lourd sur elle. C'était le corps de son fils. Selon la survivante, la camionnette avait roulé pendant quelques minutes avant de s'arrêter. Elle était restée environ 15 ou 16 heures dans la camionnette, selon nos calculs. Et pendant tout ce temps, le corps de son fils était étendu sur elle et elle craignait pour sa propre vie. C'était horrible. Elle savait au fond d'elle-même que ces individus avaient voulu la tuer. Je crois qu'elle n'en a jamais douté. Florence Nichols décrivit ses assaillants. L'homme qui avait frappé à sa porte était jeune, au début de la vingtaine. Elle n'avait cependant pas vu son complice. Elle ignorait pourquoi il s'en était pris à son fils et à elle. Les enquêteurs fouillirent la maison des Nichols. Rien ne semblait manquer. Ils avaient une assez grosse collection d'armes à feu. En outre, il y avait plusieurs couteaux de collection. Autant de choses qui auraient dû intéresser des voleurs, mais qui étaient restées là. Ça ne semblait pas être un vol. Et si ce n'était pas le cas, pourquoi avaient-ils tué quelqu'un? Quel était leur motif? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était, du moins au début, une affaire très étrange. Les enquêteurs retournèrent à la maison des Nichols. Ils voulaient l'examiner une seconde fois, au cas où ils auraient manqué quelque chose plus tôt. Cette fois-ci, Florence Nichols leur dit qu'elle avait soigneusement examiné ses effets personnels et découvert que certaines choses avaient disparu. Des armes à feu de collection, des couteaux, environ 200 dollars en argent liquide et le chéquier de son fils. Ces chèques allaient être encaissés quelque part avec une fausse signature. On savait que ça pourrait nous mener au coupable. Par conséquent, la disparition de ce chéquier était une bonne nouvelle. Le FBI et la police enquêtaient maintenant sur deux homicides et une série de vols qu'ils soupçonnaient d'être reliés à Charlie Stewart. Il y avait de ressemblances troublantes entre les meurtres de l'Alabama et du Kentucky. Le lieutenant Frank Groop. Comme Charlie Stewart venait de la région, le lien était évident. En outre, ce second meurtre ressemblait au premier. Apparemment, un homme avait été assassiné en Alabama pour ses cartes d'identité et il semblait que c'était le cas ici aussi. On s'est alors concentré sur Charlie Stewart. Les agents apprirent bientôt que la veille de la découverte du corps, un policier avait été dépêché à la carrière de Pierre à la suite d'un appel. Un habitant du secteur s'était fait voler son tracteur. Quand le policier était venu examiner l'endroit, il avait vu une Pontia Grand Prix 1977 de couleur grise. Le capot du véhicule était encore chaud, mais le conducteur était introuvable. Le policier avait noté le numéro de plaque d'immatriculation et s'était ensuite mis à la recherche du conducteur. À son retour, la Grand Prix avait disparu. Ce véhicule était garé à seulement 140 mètres de l'endroit où l'on avait trouvé la camionnette le lendemain matin. Le capitaine Mike Corey. C'était une coïncidence trop étrange pour que ça ne soit pas relié à notre affaire. La Grand Prix constituait maintenant la meilleure piste des policiers. L'enquêteur Terry Kelly. On a décidé de transmettre la description de cette Pontia grise à tous les patrouilleurs de la région. Les médias avaient des scanners et ils ont capté notre message. Ils nous ont demandé de quoi il s'agissait. On leur a dit qu'on cherchait ce véhicule qui pouvait avoir un lien avec une affaire d'homicide. On voulait interroger les gens qui le conduisaient et leur demander s'ils avaient vu ou entendu quelque chose d'étrange le soir en question. On a reçu plusieurs appels de gens qui croyaient avoir vu quelque chose. Malheureusement, ces informations ne menèrent à rien. Quelques jours plus tard, un homme contacta le bureau du sheriff de Morgan County avec une piste prometteuse. Il déclara aux enquêteurs qu'il devrait examiner de plus près un certain Larry Butler qui possédait une Grand Prix de couleur grise. Selon l'homme, Butler avait quitté la ville en moto à peu près au moment du meurtre de James Nichols. La Grand Prix avait disparu depuis. En fouillant pour trouver le dossier criminel de Butler, les policiers constatèrent qu'il s'agissait d'un nom d'emprunt. Le vrai nom de cet homme était Charlie Stewart. Il avait plusieurs noms d'emprunt et beaucoup de crimes à son actif. Des vols, des cambriolages, des crimes violents. De plus, il y avait un mandat d'arrêt contre lui en Floride. « Quand on se retrouve avec un type qui a un casier judiciaire aussi important et qui disparaît la nuit d'un homicide sans que personne n'ait de nouvelles de lui, ça ne peut qu'éveiller nos soupçons. » Le lieutenant Chuck Zanda, du bureau du shérif de Morgan County, s'est rendu à plusieurs reprises à la caravane où vivait Stewart, dans un secteur isolé. Chaque fois, la femme de Stewart déclara aux policiers qu'elle n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Les enquêteurs interrogeraient également les voisins de Stewart. On a appris que Charlie Stewart avait demandé à l'un de ses voisins d'encaisser un chèque tiré sur le compte bancaire d'un homme mort. Bien entendu, cette information n'a pas manqué de nous intéresser. Ce voisin craignait beaucoup Stewart. Il était convaincu que Stewart mettrait le feu à sa caravane et qu'il attendrait qu'il en sorte pour l'abattre, selon ses propres termes. C'est vous dire à quel point Stewart était un homme dur. Le voisin ajouta que la veille du meurtre de Nichols, il avait vu Stewart à bord de sa Grand Prix avec deux autres hommes. Malheureusement, ils n'avaient pas vu leur visage. Les agents et la police se retrouvaient à nouveau dans une impasse. Le FBI participaient à une chasse à l'homme pour retrouver et capturer le présumé meurtrier Charlie Stewart et démanteler son réseau de vol d'identité. Les agents tenaient déjà l'un de ses complices, Richard Dorman. Mais celui-ci n'avait pas pu les aider à retracer le fugitif. Après plusieurs semaines de vaines recherches, le FBI eut enfin un coup de chance. L'agent spécial Paul Pape. Une femme m'a appelé pour me dire qu'elle avait des informations qui ne manqueraient pas de m'intéresser. Elle a déclaré que les responsables de ces meurtres étaient Billy Lyon et son père, Larry Lyon, qui venaient tous deux d'Anderson, au Kentucky. Billy Lyon avait confié à l'informatrice qu'il avait l'intention de dévaliser un marchand de tabac à Evansville, en Indiana, où il avait déjà travaillé. Il projetait de tuer le gérant et de voler ensuite le coffre-fort du commerce. Cela devait arriver sous peu. C'était donc extrêmement urgent. Non seulement on devait résoudre deux meurtres, mais en plus, il y en aurait vraisemblablement un troisième. Il fallait agir immédiatement. Le lieutenant Frank Rupp du bureau du shérif d'Anderson County, au Kentucky. L'agent Paul Pape, des agents de police municipaux et moi-même, avons préparé une séance d'identification et l'on a montré à Dorman les photos de six hommes qui se ressemblaient tous plus ou moins. Dorman choisit sans mal les photos de Larry Lyon et de son fils, Billy Lyon, âgé de 18 ans. On a mis sous surveillance la maison de Billy Lyon à Evansville, en Indiana, avec l'aide du FBI et de la police d'Evansville. On surveillait également celle de Larry Lyon à Anderson, au Kentucky. On comptait obtenir des mandats de perquisition de ces maisons et des voitures et des mandats d'arrêt des deux suspects. On procéderait à ces perquisitions simultanément avec l'aide des services de police de ces localités. Mais comme ça arrive souvent, ce plan n'a pas fonctionné. Billy Lyon quittait sa maison et prit la route en direction d'Anderson où son père vivait. On devait maintenant prendre une décision. Allions-nous laisser Billy Lyon partir au risque de le perdre ou au risque qu'il rejoigne Larry Lyon et qu'il commette ce meurtre au magasin de tabac? Il nous est alors apparu plus prudent d'arrêter Billy Lyon. Peu de temps après l'arrivée de Billy Lyon au Kentucky, les agents du service de police d'Anderson Conti l'ont forcé à se ranger avec l'aide de policiers en civils d'Evansville et d'agents du FBI. Ils l'ont alors arrêté. Les agents interrogèrent Billy Lyon au poste de police d'Evansville. On pouvait voir par son attitude qu'il savait que ses beaux jours étaient terminés. Visiblement, il n'avait pas envie de nous parler. Pendant l'interrogatoire de Billy, les policiers d'Anderson surveillaient toujours la maison de son père. Il viret alors Larry Lyon partir à toute vitesse. Il est en train de se ranger. Les autorités craignaient que Lyon n'ait appris la nouvelle de l'arrestation de son fils et qu'il ne tente maintenant de s'enfuir. Le lieutenant Frank Rope. Je crois qu'à ce moment-là, une voiture de patrouille municipale se trouvait derrière lui et devait l'arrêter. Le patrouilleur devait toutefois attendre l'arrivée d'autres agents. Larry Lyon n'a jamais permis que ça se passe ainsi. Après qu'il ait retourné son arme contre lui, Larry Lyon fut conduit d'urgence à l'hôpital d'Evansville où l'on constate à son décès. Au poste de police d'Evansville, l'agent spécial Paul Pape poursuivit l'interrogatoire de Billy Lyon. Si je lui annonçais que son père venait de se tuer, l'interrogatoire serait fichu et ça aurait été normal. Je ne lui ai donc pas parlé de son père à ce moment-là. J'ai poursuivi l'interrogatoire. Au début, c'était très difficile de lui faire dire quoi que ce soit. Il a commencé à s'ouvrir quand je lui ai dit que je connaissais Charlie Stewart et que je savais qu'il était derrière tout ça. En tout cas, je savais que c'était lui qui leur avait donné l'ordre à son père et à lui de commettre ces meurtres. Et la première chose que Billy a dite, c'était que Charlie Stewart était un détraqué. Ensuite, il nous a parlé des meurtres de Jack Norris et de Nichols en Alabama et de l'enlèvement de Dorman où ils avaient envoyé sa voiture dans la rivière. Il a fait porter tout le blâme sur Stewart. Selon lui, c'était Stewart qui leur avait donné l'ordre de commettre ces crimes. Une escouade spéciale composée d'agents du FBI et de policiers fit alors un raid dans la caravane de Stewart. L'agent spécial Scott Broshears On n'a rien trouvé relativement au meurtre mais on a quand même découvert plusieurs choses intéressantes notamment le fait qu'il avait pratiqué un trou dans le plancher de sa caravane pour pouvoir y entrer et en sortir à sa guise. On a ensuite vu une camionnette dans les buissons qu'on n'avait pas remarquée à notre arrivée. Il y avait comme un fil de téléphone qui lui permettait de communiquer avec sa caravane. À l'intérieur les agents trouvèrent 20 armes à feu et des munitions. Il aurait pu se servir de cette camionnette comme d'un bunker et tenir les policiers à distance pendant un bon bout de temps. Il ne serait pas facile de le capturer quand on finirait par le trouver. Il y aurait certainement une confrontation. Apparemment, Stuart se préparait à cette menace d'arrestation depuis déjà longtemps. Et maintenant, il était introuvable. Comme Charlie Stuart vivait dans mon secteur, c'est à moi que revenait la responsabilité de le trouver. Même si c'était un individu violent, il attachait beaucoup d'importance à sa famille. Le temps passait et les agents continuaient d'exercer de la pression sur la femme de Stuart. Celle-ci continuait à affirmer qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui. Nos informateurs nous ont appris qu'elle avait très peur de son mari. Même si elle le protégeait, il lui faisait très peur. Quelques mois s'écoulèrent sans trace de Stuart. C'était très décevant. On devait travailler d'arrache-pied et suivre des pistes le plus vite possible. On cherchait dans tous les endroits auxquels on pouvait penser. Après près d'un an, le cas de Stuart fit l'objet d'une émission diffusée à l'échelle nationale. On a obtenu très peu de renseignements, ce qui est inhabituel. D'habitude, on en a énormément, mais ce ne sont pas toujours des pistes prometteuses et l'on doit choisir les plus intéressantes. Quand on a vu qu'on en avait aussi peu, on s'est dit qu'il devait se cacher quelque part au Kentucky, qu'il connaissait comme le fond de sa poche, ou en Alabama. Les agents retournèrent interroger les voisins du fugitif. Malheureusement, ceux-ci craignaient trop Charlie Stuart pour répondre à leurs questions. Si Stuart découvrait qu'il nous avait parlé ou donné de l'information, il s'arrangerait pour les faire tuer. Ils en étaient convaincus. Ils avaient tous peur de lui et ne voulaient pas donner d'informations. Mais avec le temps, j'ai pu gagner la confiance de quelques personnes qui ont bien voulu coopérer. Elles ont fini par comprendre, malgré leur peur, qu'il vaudrait mieux pour elles que Stuart soit arrêté plutôt qu'en liberté. Bientôt, les voisins de Stuart commencèrent à donner des informations aux agents. On a découvert que sa femme avait acheté un sac de couchage et qu'elle achetait aussi des vêtements bien trop grands pour ses enfants. Elle s'était procuré des bottes de pointure 11. Or, aucun de ses enfants ne portait des chaussures aussi grandes. Elle avait un enfant de 14 ans, mais j'étais presque sûr qu'il n'avait pas d'aussi grands pieds. C'était un signe que Stuart se cachait quelque part dans le secteur. Les autorités décidèrent de changer d'approche. On a développé des liens avec plusieurs informateurs qu'on voulait envoyer parler à la femme de Stuart. On désirait qu'il lui pose quelques questions de façon informelle. Le FBI fit appel à un ami de Stuart qui avait accepté d'aider les autorités. L'homme connaissait le suspect depuis plusieurs années. Il accepta de porter un micro pour que les agents puissent écouter sa conversation avec la femme de Stuart. On était sur le qui-vive. On était presque sûr que Stuart serait sur place. L'ami de Stuart s'approcha de la caravane. L'homme s'est approché. Il n'y avait alors personne. Il a frappé à la porte, n'a rien vu. Il a dû revenir sur une route de terre vers sa voiture. Une fois dans son véhicule, il a regardé dans son rétroviseur et il a cru voir quelqu'un à la caravane. Il croyait que c'était Charlie Stuart. Il a tourné la tête mais n'a rien vu. Il nous a dit « Je suis sûr d'avoir vu Stuart près de la caravane. Je l'ai aperçu pendant une fraction de seconde et quand je me suis retourné, il n'était plus là. Mais je suis persuadé de l'avoir vu. » L'agent spécial Paul Peep. « Qui sait ce qui aurait pu arriver ? Était-il armé à ce moment-là ? Et ça aurait été une opération suicide que d'essayer de l'arrêter ? On ne peut pas contraindre quelqu'un à se rendre dans les bois. On doit plutôt essayer de faire sortir le renard de sa tanière. » Les agents et les policiers devaient trouver un moyen de piéger le dangereux fugitif. Le fugitif Charles Stuart était recherché pour fraude bancaire, enlèvement, meurtre sur commande et meurtre. Le FBI et les autorités de l'Alabama croyaient qu'il se cachait quelque part dans la forêt derrière sa caravane. L'agent spécial Scott Broshears. « On supposait qu'il vivait dans les bois, soit dans une tente ou dans une petite grotte. Au coucher du soleil, il allait peut-être rejoindre sa famille et dès l'aube, il repartait dans les bois. « Je me suis rendu à cet endroit avec trois ou quatre hommes et l'on a exploré la forêt comme si on était de simples chasseurs. » Les agents trouvèrent des indices selon lesquels Stuart vivait effectivement dans les bois. Chuck Zanda et Terry Kelly du bureau du shérif de Morgan County firent alors appel à une unité canine pour le dépister. « Je cherchais Charlie Stuart depuis presque un an. J'avais investi beaucoup d'heures dans cette enquête sans jamais le trouver. Je n'étais pas très optimiste, sinon j'aurais demandé à beaucoup plus d'hommes que ça de m'accompagner. » Non loin de la caravane, les chiens flairèrent une piste. L'enquêteur Terry Kelly. « Les chiens ont senti quelque chose. Ça s'est passé très vite et presque dès le début. La traque a alors commencé. » « Les chiens nous ont entraînés au pied d'un arbre en Japon. Ça nous a effrayés un peu. On craignait qu'il ne soit dans l'arbre. On a alors vu un abri de chasse. » Il était vide. Mais de fait, les agents n'étaient pas très loin derrière Stuart. « On a descendu un peu dans le ravin et les chiens ont trouvé une grotte. On était prudents parce qu'on ignorait ce qu'il y avait à l'intérieur. Les chiens sont entrés pour ressortir peu de temps après. La grotte n'était pas profonde. Avec nos torches électriques, on a pu voir à l'intérieur. Il y avait de la nourriture fraîche, un sac de couchage et du matériel de camping. » Stuart ne pouvait pas être très loin. Tout à coup, on a vu Scott Broshers arriver à travers champ, à bout de souffle. Il est venu nous dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, qu'ils avaient trouvé une grotte. On était sur le point de le capturer. Le capitaine Mike Corley. « J'ai aussitôt appelé toutes les personnes qui étaient de service ce jour-là. J'ai demandé qu'on envoie l'unité aérienne. J'ai commencé à mettre les choses en place. » La police d'État a répondu à notre appel, de même que les bureaux des shérifs locaux. Ils ont essayé de boucler le périmètre autour de ce secteur boisé de 3 sur 8 kilomètres. Entre 20 et 30 de mes agents étaient sur place. Quand l'unité canine eut signalé sa position, Corley plaça ses hommes stratégiquement. « Chaque fois que je le pouvais, je faisais avancer mes hommes de 100 mètres. Je voulais resserrer le filet le plus possible et m'assurer que notre suspect ne pourrait pas nous échapper. » « Après environ trois heures de recherche à travers les bois, j'ai finalement entendu sur ma radio les policiers dire qu'ils avaient vu un homme courir dans la forêt. » Stuart était piégé. Il brandit une arme à feu. Ça a été le point culminant de nos recherches. Au moment où les policiers nous ont annoncé qu'ils l'avaient piégé, j'ai entendu des coups de feu. Où étaient-ils ? Je ne savais pas si l'un de nos hommes ou quelqu'un de l'unité canine avait été touché. Mais quelques secondes plus tard, j'ai appris que personne n'avait été blessé et que Stuart avait été capturé. Les recherches étaient terminées. De très, très longues recherches. On avait commencé près d'un an et demi plus tôt. Charlie était un homme terrifiant. Son regard était glacial. Il était vraiment d'une froideur terrifiante. Je suis vraiment heureux qu'il soit en détention. En janvier 2002, Stuart et son gang ont comparu devant les tribunaux et ont été reconnus coupables de fraude bancaire, d'enlèvement et de meurtre. Richard Dorman a écopé de la prison à vie pour son rôle dans ses crimes. Billy Lyon a également reçu une peine d'emprisonnement à vie. Quant à Charlie Stewart, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les autorités croient que Charlie Stewart a conçu et dirigé toute l'opération. Il a ordonné à Larry et Billy Lyon de voler Jack Norris et James Nichols. Ensuite, il a donné les cartes d'identité et les chéquiers des victimes à Richard Dorman, le quatrième membre du gang, afin que celui-ci puisse vider leur compte bancaire. Stewart choisissait soigneusement ces victimes en fonction de leur ressemblance avec Dorman. C'était une façon de procéder étrange et inquiétante. Deux innocents sont morts simplement à cause de leur apparence physique. L'enquête menée sans relâche par les policiers et les agents du FBI a permis de mettre les membres de ce réseau derrière les barreaux pour le restant de leur jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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